Pratiquement un an depuis les jours avant que vous manifestez ? Oui, tout à fait, tous les samedis. Qu'est-ce que vous souhaitez venir ? Pourquoi encore dans la rue depuis 49 week-ends comme ça ? Toujours les mêmes revendications. Et puis la colère, moi je suis en colère, ça fait des années que je suis en colère. Là j'ai trouvé le moyen de pouvoir exprimer ma colère, donc je suis là tous les samedis. Et justement, tous les samedis, aujourd'hui vous êtes devant France Téléviste, c'est pas la première fois que vous allez manifester devant les médias. Qu'est-ce que vous souhaitez passer ? Pourquoi venir justement devant le siège de France 2 ? Qu'ils arrêtent de censurer les gilets jaunes, c'est le principal, parce que je trouve qu'ils ne parlent pas beaucoup de nous, ils disent qu'on est éteints, il n'y en a plus, et bon, c'est pas normal. Il faut absolument qu'on reconnaît qu'on est là et qu'on se bat pour une bonne cause. Donc, une nouvelle question, manifestation. Aujourd'hui il y a d'autres manifestations, notamment à Rouen, dont une partie des gilets jaunes sont là-bas. On est passé de vous critiquer, de vous accuser de tous les maux au début du mouvement, à n'est pratiquement plus parler des bouts. Mais par contre, ce que j'entends depuis plusieurs semaines, c'est que les analystes français disent toujours, Macron a été quand même forcé d'échanger sa politique à cause des gilets jaunes. Est-ce que quand on entend ça, on ne parle plus des bouts, ça c'est vrai ? Mais on commence à dire, oui, mais les gilets jaunes, il y a une inflexion de la politique et c'est à cause des gilets jaunes. Non, on n'est pas la cause principale de son changement de politique, pas du tout. Non, mais il a peur, il s'adapte, il retourne sa veste, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on est là. Même si on n'est pas nombreux, même si on ne parle plus de nous, on est là. D'accord. Et jusqu'où vont aller les gilets jaunes ? Ah non, donc quelques jours, 15 jours. Eh bien, on ira jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'on obtient ce qu'on veut et puis après on verra la suite. Moi, je dis toujours, même si un jour les gilets jaunes s'éteint, d'ici deux, trois ans, ça sera d'autres personnes qui arriveront sur le circuit et là, ça ne sera pas pareil parce que là, ça sera la violence qui arrivera. Il y a eu des gestes, on le sait, on va aller. Mais qu'est-ce qui vous attendez ? Quelles sont les mesures que vous pouvez faire rentrer sur vous ? Ah, pour nous faire rentrer chez vous ? Eh bien, il y en a beaucoup. Déjà, avoir une justice fiscale et sociale, essayer d'obtenir le RIC parce que ça, ça serait formidable pour tous les gilets jaunes et pour les gens parce qu'on aurait le droit de décider ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie. Et puis, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est quand je vois les personnes âgées en train de fouiller dans les poubelles pour manger. Et ça, ça me révolte, vous ne pouvez pas savoir pourquoi. Elles ont travaillé toute leur vie et en récompense de leur vie, on les laisse fouiller dans les poubelles, on les laisse dormir dans des voitures. Et ça, non, moi, je n'accepte pas ça. Non, pas du tout. Juste votre prénom pour le titrage ? Jocelyne. Jocelyne, et vous ? Isabelle. Isabelle. Merci beaucoup.